Préserver, promouvoir et présenter le patrimoine, ce sont certains des objectifs du label des villes et des pays d'art et d'histoire. En France, 202 territoires précisément sont labellisés et parmi eux, la communauté d'agglomération de l'Étampois. Bienvenue sur le MAG, sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Aurore Dallera-Marquetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service du patrimoine au sein de l'agglomération justement et donc forcément au fait des implications de ce label. Label obtenu pour l'ensemble du territoire en 2014 mais dont la ville d'Étampes bénéficiait déjà depuis 2006. Ça c'est pour le contexte. Tout à fait. Effectivement, en 2006, le label avait été décerné pour la ville d'Étampes mais avec l'intercommunalité, il y avait été convenu qu'il y aurait une préfiguration d'une éventuelle extension du label puisque ce label est décerné par le ministère de la Culture et quand le ministère de la Culture l'a donné, a dit que ce serait bien peut-être de voir à long terme pour qu'ensuite tous les Tempois obtiennent ce label pays d'art et d'histoire. Label, ministère de la Culture, est-ce que ce sont des dossiers et des combats très longs à mener sur plusieurs années ? Oui, c'est un travail de longue haleine. Avec l'administration ? Exactement, avec de jolis dossiers à fournir. C'est un travail qui avait été mis en place en amont par l'équipe du musée, qui est un musée basé sur le territoire d'un point de vue de ses collections. Il y avait une vraie cohérence de mettre en regard les collections et le territoire. Et donc, le label a été obtenu, je dirais, relativement facilement pour la ville des Tempes puisque finalement, le musée faisait déjà l'émission d'un label. Qu'est-ce que ça signifie ce label ? Alors, question un peu provocatrice, mais est-ce que n'importe quelle ville qui a un bâtiment historique peut avoir ce label ou le réclamer ? Alors non, c'est quand même spécifique, une reconnaissance. Quand, en 2014, le label a été étendu au pays de l'Étampoie, sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, il a fallu mettre en valeur les richesses architecturales. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas uniquement mettre en valeur des bâtiments et des monuments classés. La mission du label, c'est de sensibiliser au patrimoine architectural, naturel, paysager et aussi au cadre de vie. La population et puis les touristes aussi, est-ce qu'en termes de tourisme, c'est important de jouer de ce label pour l'attractivité du territoire ? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après 2014 ? Et en fait, il y a un vrai travail de réseau. Et ça, c'est vraiment d'une importance majeure, puisque quand vous êtes labellisé au même titre que Tours, Rennes ou Bordeaux, vous avez quand même l'avantage de bénéficier également de leur rayonnement, donc d'un point de vue touristique, oui. Mais le label a aussi cette mission de sensibiliser les habitants. Ce n'est pas un label touristique comme on pourrait le penser. Sensibiliser les habitants, ça passe par quel type d'action concrètement ? Les beaux jours arrivent, je crois que la saison forcément va repartir. Quelles sont les actions que vous mettez en place ? Donc, on met en place toute l'année, à partir du mois d'avril notamment jusqu'au mois de décembre, une programmation de visites, de conférences, de spectacles vivants pour mettre en valeur le patrimoine. Et depuis le week-end dernier jusqu'au premier week-end de novembre, nous avons une convention avec le département de l'Essonne et nous ouvrons le domaine départemental de Mérévime. Nous faisons des visites, nous avons une convention pour faire des visites tous les dimanches, qui est un lieu formidable du 18e siècle avec un jardin anglo-chinois vraiment d'une beauté remarquable. Et donc, nous mettons en valeur toute la saison ce lieu en partenariat avec le département. Ce lieu et beaucoup d'autres, j'imagine, en tout c'est combien de... J'ai cru voir que, par exemple, Étampes, c'est 26 monuments qui sont classés à visiter pour l'ensemble du territoire, c'est combien ? On est autour de 60 à 70 lieux classés ou inscrits. Il y a de quoi s'occuper pendant longtemps. Exactement, exactement. Mais il y a différents, vraiment, tout type de patrimoine. J'ai envie de dire que le paysage fait également partie du patrimoine. On peut faire des visites de territoire, des lectures de paysages, pour comprendre comment une ville ou un village a été construit et essayer de vraiment ouvrir les curiosités des habitants. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu voyager, rêver, nous dire, par exemple, des sites qu'il faut absolument visiter ? Selon vous, c'est un peu, j'imagine, difficile pour vous qui devez être amoureuse du territoire ? J'ai beaucoup de mal à faire des choix. Il y a des lieux qui sont sur le territoire pas forcément connus du grand public, mais qui sont d'une beauté remarquable. Je penserais notamment à l'église Saint-Martin de Puysel-le-Marais, qui est d'une église d'architecture romane avec un clocher en pierre d'une rareté remarquable, avec des restes de peintures murales médiévales qui sont vraiment exceptionnelles. Je penserais sur un site qui n'est pas ouvert toujours au public, mais qui va être ouvert en partenariat avec la Société archéologique et historique du canton de Méréville, le site archéologique de Sacla, qui est le sanctuaire de Sacla, qui est vraiment un site archéologique majeur, ouvert, qui est vraiment méconnu, mais qui est exceptionnel en Essonne. Il y a vraiment les classiques, évidemment, la Collégiale Notre-Dame à Etampes, les hôtels particuliers de la Renaissance également, et puis les maisons bourgeoises. Vous avez beaucoup de thématiques que vous pouvez retrouver, que ce soit l'architecture d'habitation, que ce soit les fermes Bosseron. Vraiment, j'ai envie de dire que pour moi, c'est difficile de faire un choix, vous l'avez compris. Dans les prochains mois, est-ce qu'il y a des temps forts particuliers, des rendez-vous particuliers qu'il ne faut pas louper pour découvrir le patrimoine, peut-être à l'approche de l'été ? Oui, alors nous, on met en valeur le domaine de Méréville, avec le département qui conventionne avec nous. Mais également, on va avoir des temps forts à partir du mois de mai, avec la Nuit des musées. On va également avoir un temps fort en juin avec les Journées nationales de l'archéologie, où vous pouvez venir et au musée et à Sacla. Et puis, durant l'été, en juillet, nous proposons des nouvelles visites, des visites qu'on appelle Sandwich et Patrimoine, qui est sur le temps du midi. Sandwich et Patrimoine, oui. Sur le temps du midi, en fait, on propose aux habitants de venir en une heure. Ils viennent déjeuner avec leur sandwich et on leur fait différentes petites visites d'une heure pour découvrir un peu de manière... C'est pour faire une pause déjeuner moins banale. C'est ça, un peu convivial, voilà. Etampes, on le disait, c'est la ville qui forcément accapare, on va dire, toutes les lumières. Mais il faut bien insister sur le fait que le patrimoine, ce n'est pas que Etampes dans le Sud-Essonne, c'est l'ensemble du territoire. C'est un point sur lequel il faut souvent revenir, j'imagine, parce que tout le monde pense inconsciemment et directement à Etampes, quand on parle de Sud-Essonne. Oui, et puis c'est légitime parce que la richesse patrimoniale, et puis historiquement, les rois se sont implantés à Etampes, et c'est ce qui a permis également de rayonner. Mais vous allez avoir sur le territoire des domaines d'une qualité incroyable, que ce soit à Bois-il-Sec, que ce soit un petit peu plus tard, à partir du XIXe siècle, et l'arrivée de la voie de chemin à fer, des maisons bourgeoises d'une beauté exceptionnelle qu'on pourrait parfois voir en bord de mer, mais qu'on a ici à la campagne, à Chalot-Sammar, à Saint-Hilaire ou le long des rivières. Est-ce que ce label, vous disiez tout à l'heure, le label des villes et des pays d'art et d'histoire, ce n'est pas touristique ? Est-ce que quand même, vous avez vu le tourisme monter chez vous avec plus de gens qui viennent vous visiter et découvrir justement le territoire ? Oui, 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 alors effectivement, ce n'est pas la mission première, mais il y a évidemment un impact du fait de ce travail en réseau. Et puis aussi, on a un service du tourisme qui est très performant, avec notamment une application touristique qui a été développée, qui permet de découvrir différents parcours thématiques à pied ou en voiture. Cette application s'appelle Vivez les Tempois Sud-Essone, et elle recense à la fois nos événements dans un agenda, elle permet de géolocaliser les gens quand ils sont situés à un endroit, de ce qu'il peut y avoir autour d'eux. Les conseillers, les guidés, oui. Exactement. Et puis de découvrir sur différentes thématiques patrimoniales, les rivières, les moulins et d'autres thématiques. Il y a l'application pour les informations, il y a les offices de tourisme aussi, il y a le site internet de l'agglomération. Exactement. Notamment. Merci beaucoup, Aurore Dallérac, Marquetti. Merci d'être venu dans le mag sur Sensation-Essone. Je rappelle que vous êtes responsable du service du patrimoine au sein de l'agglomération de l'Ettempois Sud-Essone. Merci. Merci. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur le site Radio Sensation et nos applications Radio Sensation. Radio Sensation et nos applications Radio Sensation.